bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui nous continuons sur le pinot as 2021 ça fait maintenant presque un an et demi que nous l'avons et et je me suis aperçu de quelques petites choses et rien de grave mais qui sont améliorés et que je voulais partager avec vous pour voir ce que vous en pensez une fois ce vélo c'est vraiment un vélo de gamme aucun souci avec ça mais il ya des petites améliorations et petits ennuis mécaniques qu'on a eu donc on va voir ça ensemble allez c'est parti donc la première chose c'était un défaut d'alignement du train avant là là il est bien aligné vous allez voir sur ce qui va suivre le défaut qui avait l'origine donc quand vous t'en faisaient un serrage avec cette vis là eh ben on passait en rotation la partie de la bombe parce que là il ya une pièce que vous voyez pas bien et là vous voyez là n'est pas bien mais il ya un guidage attendez je vais essayer de faire comme ça voilà comme ça il ya un guidage et là il ya une petite pièce plastique qui se situe entre ça et ça et qui permet de faire l'anti-rotation l'image donc là on avait un problème de collage de cette pièce là à l'intérieur je vais essayer de vous montrer ça différemment qui fait que eh ben on a mangé du pneu vous allez voir c'était pas triste à manger quand j'ai mangé des pneus c'était vraiment mangé du pneu donc la bonne nouvelle c'est que hazel a repris à je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont dû sortir cette pièce et la recoller différemment et puis ben depuis ça marche donc voilà petit test à petit test petite vérif que vous pouvez faire que ces pièces là sont bien collées sinon vous avez vite vous en rendre compte c'est l'usure des pneus allez ça c'était je dirais le plus gros des soucis mais encore une fois il a été pris en compte 100% par as a été refait 2e chose qui à mon goût a tendance un peu à s'user trop vite c'est ici la la petite biellette de direction mais c'est ça cette pièce s'use à mon goût un peu trop vite on l'a déjà changé une fois pour je puis on ne doit être à 5000 bornes quoi ouais à peu près 5000 bornes et comme elle s'use après vous avez un petit jeu dans la direction cette pièce là donc ça à surveiller aussi quand vous commencez à avoir du jeu dans la direction tout le monde voit où aller trois choses on s'est offert la sacoche la sacoche de dos le problème que c'est que la sacoche de dos avec la fixation qu'ils ont mis là n'est pas compatible avec le repose tête si vous mettez un repose tête ici cette sacoche là va pas être compatible donc ça aussi c'est amélioré et non pour le reste c'est vraiment je vais pas y arriver bien sûr c'est vraiment pas mal un peu coincé je suis qu'avec une main donc c'est pas facile voyez cette pièce c'est cette pièce là qui fait qu'elle n'est pas tout à fait compatible avec le repose tête j'ai qu'une main à la main gauche alors c'est c'est pas très simple à vous montrer tout ça mais sinon c'est magnétique et pas voilà magnétique ça se met très bien voilà pour ça donc pas compatible avec le repose tête ça c'est moi qui constate ça au niveau du garde-boué arrière je trouve que l'espace qu'ils ont laissé là est très 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 faible avec souvent on a de la merdouille qui se coincent là dedans et et qui fait un bruit de fou et en plus je peux pas vous trop le montez mais le système qui est là là derrière là c'est un simple attendez peut-être que vous le voyez si j'ai agrandi pas sûr dans le fond je vais essayer de où la grandir voilà si là vous le voyez voyez dans le fond là c'est un simple clips et ce clip cela il a tendance à à sortir de là et le garde-boue se met à travers et comme il est très très serré sur un délai surtout on va regarder par là et voilà là vous voyez là les jeux sont vraiment 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 minime bon ça marche ça marche très bien mais attention quoi moindre dérèglement et ça frotte autre petit détail quand vous accrochez voilà quand vous accrochez la sacroche ici eh bien tendance à frotter là dessus donc moi ce que je fais là je vais enlever mais je mets juste un petit ril sang comme ça pour le repousser vers l'arrière bon et encore une fois c'est c'est moi ça mais n'empêche que ça frotte ici on voit bien que on est dans l'axe là on est par dessus voilà petit détail je trouve que l'accroche des valises mange assez rapidement la peinture et ça à plusieurs endroits et moi j'ai mis du scotch partout là parce que comme ça frotte alors je sais pas s'il n'y a pas de chance si c'est la qualité de cette peinture là où pourtant les valises et les ortes ni ben je voulais faire voir eh ben je sais pas ce que c'est mais je trouve moi que ça mange assez rapidement la peinture oui les valises elles sont accrochées là je voulais montrer le fourbi c'est des ortes libes ce qu'il ya de plus classique avec avec la fameuse accroche qui est fait comme ça c'est du grand classique j'ai tout réglé et pourtant pourtant ça frotte donc voilà les quelques je dirais les quelques points d'amélioration qui a eu ou qui pourrait y avoir sur à si j'en ai oublié un j'en ai oublié un je vous le montre tout de suite c'est que la béquille qui est celle là la béquille de force ici la vis qui est là là il faut que je mette une rondelle frein ou du frein filet parce que ça tient jamais et ça vient se se déplacer en ça vient se déplacer comme ça du coup il ya aussi un petit frottement mais ça encore c'est que des petits détails bon tout ça pour vous dire que le ce vélo là reste un vélo de très très bonne qualité très haut de gamme qui comme tout ou tout mécanisme c'est petit plus et c'est petit moins comme la grosse la grosse problématique qu'on a eu c'est cette histoire d'usure de pneus avant ici là dû au mauvais collage d'une pièce donc ça je dirais que c'est plus une un problème de fab que vous rencontrez pas forcément à vérifier quand même si vous achetez un si vous achetez un un pinot autre chose mais ça alors je sais pas si c'est une première main vous avez dû avoir le courrier si c'est une deuxième vérifier quand même la vis qui est là cette vis de serrage est à changer il vous la livre c'est la vis de serrage justement du mécanisme de réglage d'empattement donc celle là là aussi est à changer je vous montrerai ça un peu plus loin on a fait le tour des petites choses qui me qui me chagrinent chagriner sans plus voilà comme dit je tenais à faire cette petite vidéo pour montrer que un monde parfait n'existe pas et puis que même un galop de ce type là peut ou à quelques améliorations qu'on peut prévoir voilà sur ce vous pouvez y aller les yeux fermés c'est de la bonne caamelott je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes petites balades au soleil allez à ciao bonne route et en des mist tchus tchus